bonsoir à tous bienvenue merci d'être là dans ce replay pour un jt de sylvie exceptionnel alors la première chose qu'on voulait vous demander à ceux qui arrivent au réo merci d'être là merci à tous ceux qui nous rejoignent est ce que c'est ok au niveau du son parce que nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel qui est donc willy le panda willy bonsoir pécaillette bonsoir est ce que vous entendez willy willy vas-y parle nous un tout petit peu willy exceptionnel quand même parce que willy le panda pas trop on t'entend pas trop alors on va essayer de régler le son merci les dirocabili d'être là merci à tous pas du tout en fait vous ne l'entendez pas du tout alors il va régler son il va régler tout ça tout va bien on est en direct nous sommes en live luna kardashian merci franck il manque qui nous avons également franck franck il est juste à côté tu me dis normalement c'est bon là pécaillette et là alors willy est avec nous vous voyez il arrive parfois dans les lives willy est ce que tu nous entends comment vas-tu comment tu te sens nous sommes bien à paris c'est bon regarde regarde ma mounette complètement dingue de rencontrer willy mais bien sûr c'est un vrai panda bien sûr attendez les amis merci pour vos partages on y va parce que là c'est quand même un rendez vous assez extraordinaire willy tu viens de loin tu viens d'où exactement on revient d'un pays où il ya des volcans les volcans clermont ferrand big up à clermont ferrand d'ailleurs qui a gagné un peu moins fort qu'elle micro lionel bonsoir lionel le micro de l'intervue exclusive à cette willy le panda est ici pour ce que je me suis mis au bout les doigts à la bouche smiley scoff bonsoir il est aussi beau qu'elle imaginait tu es aussi beau qu'elle imaginez maman mounet alors partager merci les amis c'est exceptionnel ce willy qui arrive ce panda qui arrive dans les scopes et qui nous vient nous parler de l'humanité de fraternité il a un parcours incroyable il est photographe et directeur artistique voilà ça se mange pas micro coucou cynthia je suis un peu impressionné en fait je suis un petit peu impressionné parce qu'on est toujours impressionné quand on est face à quelqu'un qui a un grand coeur et je peux vous assurer que willy le panda il a un coeur immense un coeur très très grand et j'espère que ce soir il va pouvoir vous transmettre tout ça toute cette fraternité tout cet amour qu'il a dans le coeur parce qu'il est un parcours tout à fait étonnant willy est ce qu'on commence par un petit peu on va parler de comme de ton pas dit moi je suis impressionné on va parler de ton parcours comment parce que tu as eu des aventures incroyablement ta vie j'espère que vous êtes prêts jusqu'à minuit il fait beau de péril aussi absolument un amour de panda absolument cet amour cette fraternité elle vient aussi ce que tu as dans le coeur ça vient vraiment d'un parcours qui a été voilà qui fait ce que tu es aujourd'hui est ce que tu peux nous dire comment tu es devenu comment tu es devenu photographe quels sont les comment ça s'est passé quel était cette étincelle qui a fait que aujourd'hui tu es photographe et directeur artistique l'étincelle l'étincelle je dirais que c'est je le dois à mes parents et des gens qui m'ont aimé dans les musées quand j'étais dans une poussette et c'est vrai comme je dis dans ma bio tous ces musées tous ces images pour moi étaient des livres d'histoire dedans je m'açois raconter des histoires mais sans que j'en ai vraiment conscience et c'est quelques temps après quand j'ai oublié un micro sature excuse le micro sature visiblement on règle les problèmes en direct dites nous si ça va quelle outre-couïdance panda man merci à tous d'être là en tout cas merci est ce que c'est mieux est ce que c'est mieux au niveau du son tu peux nous dire aussi parce qu'on a on a en direct on a aussi un periscopeur qui est à côté de nous on ne critique pas le micro d'un maître panda alors on va essayer de continuer donc sur cette étincelle il a avalé le micro il y a il faut sortir le micro du masque alors pas sûr qu'on puisse sortir le micro du masque carlos bonsoir c'est payé je ne suis qu'un vieux machin alors le micro au goulag mais oui mais faut quand même entendre le panda willy parce que c'est quand même lui la star ce soir je te propose d'enchaîner sur 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 le début donc de ton aventure avec la photographie il disait qu'après avoir été plein de musées quand j'étais petit est arrivé qu'un ami il est arrivé à une grosse catastrophe par rapport à sa mère en fait j'ai décidé de partir avec lui à faire ses études à londres en fait et à londres j'ai rencontré pas mal de monde une équipe de performeurs drag queens en fait ils ont appris mon tout premier métier qui est le métier de make-up artiste make-up artistique en fait make-up artiste maquilleur en français aujourd'hui donc du coup j'ai appris vraiment le maquillage en tout ce qui a sa grandeur en fait qui dépasse vraiment le maquillage de beauté où on apprend à créer des personnages des effets spéciaux des voilà racontent des histoires du maquillage c'est vrai que tu nous prévois une petite séance un jour en live c'est prévu il faut juste que je trouve la bonne personne qui ne soit pas timide devant un périscope est-ce qu'on lance un appel s'il y a des candidats qui veulent nous des candidats noël noël je cherche quelqu'un pour amener dans mes modèles qui acceptent que je vous montre un peu le l'aise arrière d'un footing bon en tout cas on lance l'appel elles sont trop timides pour faire mais bon peut-être qu'un jour du coup j'ai appris le métier là bas à londres à londres de maquilleur et au bout d'un moment quand on est pratiquement tous les soirs en boîte de nuit et ben on s'ennuie mais s'il n'est pas d'autant du coup je l'ai dit je m'ennuyais simplement et la réponse qu'ils eux m'ont donnée ils m'ont dit tu sais les photos qu'on met dans nos prospectus et ben les boîtes de nuit nous les font payer et si on aurait un photographe et ben on les paierait pas et donc du coup là on s'est mis comme tout bon panda on s'est mis en cercle tous ensemble on a réfléchi à cette idée là et puis il y en a un qui a sorti un billet un autre qui n'a sorti un autre et ainsi de suite et on est arrivé à une somme si on la mettrait en euros à environ 500 600 euros et tout le monde a fait ça c'est pour acheter un appareil photo et du coup là tu as eu ton premier appareil photo un peu surpris oh non c'est pas un masque c'est un vrai pendant de cette confiance qui me faisait du coup on allait à chercher l'appareil photo tout de suite et le soir même je faisais mes premières photos dans une boîte de nuit avec l'avantage bien sûr ça faisait maintenant 3-4 mois que je faisais ce spectacle donc du coup je savais comment les gens réalisaient à quel moment il fallait faire la photo donc du coup c'est à ce moment là que tu as pris goût à la photo tout en t'amusant c'est ça qui est incroyable tu as découvert ton talent en t'amusant parce que ça te plaisait en fait je faisais des photos plus pour rendre un service à des personnes qui étaient mes amis en fait plus que vraiment faire de la photo et c'est quelques temps après en rentrant en France en fait où j'avais mis toutes ces photos là à même le sol dans un jardin d'un ami en fait où j'ai la soeur d'un autre ami qui est venu qui en a pris une dizaine elle travaillait chez canel plus donc elle s'est servie elle a fait son marché elle a vu tes photos elle s'est dit qu'elles sont pas mal voilà elle a choisi une dizaine et elle m'a fait je les prends je vais à paris avec la connaissant je lui fais confiance elle part avec et elle revient la semaine d'après elle me fait ouais j'ai parlé de ces photos du côté artistique de canel machin et autre on me dit que tu as un regard que tu as un talent que tu as quelque chose à faire là dedans moi je prends la formation sans forcément vouloir continuer dans la photo parce qu'on ne sache pas trop quoi faire parce qu'on sentait sur tes photos tu disais que vraiment il y avait de la vie il y avait une histoire il y avait quelque chose qui se passait voilà c'est ce que moi on me disait mais pour moi c'était voilà des photos c'était normal quoi du coup cette amie là le week-end d'après revient avec deux copines à elle qui voulaient faire des photos de mode j'ai fait mes photos de mode avec avec ces copines là et ça a été le premier déclenchement pour moi de me dire ah ouais la photo ça peut donner ça ça peut apporter ça ça peut apporter quoi exactement ça peut apporter vraiment quelque chose de personnel à moi même à ce moment là c'était voilà je peux rendre quelqu'un de heureux avec la photo avec la photo voilà c'est deux jeunes femmes que j'avais qui étaient deux parisiennes bon chic bon jar qui était dans leurs codes dans leurs trucs à un moment donné elles ont tombé le masque elles étaient elles mêmes elles étaient heureuses elles étaient entre copines donc du coup ça m'a fait un petit truc ah ouais je rends les gens heureux la photo permettait aux gens de devenir enfin ta photo ta façon de prendre des photos permettait aux gens d'être heureux après il a eu une longue période de oui je fais oui je fais pas j'expérimente avec des amis qui vend des magasins alors attends juste une seconde on demande si t'as pas trop chaud on demande aussi pourquoi toi tu ne tombe pas le masque pourquoi toi tu es derrière un masque parce que le plus important dans la vie c'est pas ce que moi je suis et c'est ce que mon travail il est en fait je suis pas là tu t'effaces derrière ton travail quelque part voilà c'est mon travail le plus important c'est ma vision que je voyais à travers mon travail c'est pas est ce que je suis blanc est ce que je suis roux est ce que je suis africain est ce que je suis non je suis un panda je suis le panda voilà et puis et pourquoi et pourquoi un panda d'ailleurs pourquoi un panda ouais enfin pourquoi pas ma grosse sorte de ce truc déjà parce que tout petit j'avais un panda comme loulou oui c'est tout loulou je pense inconsciemment ça m'a marqué et que quelques temps après longtemps après j'étais un peu plus à la foule je fais un peu plus de photos j'ai un de mes modèles qui n'y allait pas bien qui avait des idées noires et j'ai eu l'idée la joyeuse idée de venir déguiser en panda la science photo et ça a suffi à ce que ben elle retrouve le sourire à ce que je trouve le sourire en fait tout ce que moi je disais en tant qu'homme et ben elle ne le caprait pas et ce jour là le panda lui a dit exactement les mêmes choses et là elle a entendu donc du coup je me suis dit ben le panda il a plus de puissance qu'un homme et ben alors pour faire passer mon message d'amour mon message de dire que vous êtes que vous êtes des personnes toutes géniales peu importe que vous soyez grande, petite, grosse, maigre que vous soyez blanc, noir, machin il faut arrêter de se mettre dans des cases tout le monde est génial tout le monde et voilà quand je dis la chasse en train de créer un mouvement au niveau de la photo c'est le be yourself le be yourself alors attends ce qui est incroyable c'est quand même tu nous dis qu'on écoute beaucoup plus un panda ok un selfie d'accord we are on live ok great live on periscope live on periscope can we go live yeah ok nice hello 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 c'est Jonas le panda where you from where you from Belgium ah bah vous parlez français alors français en belgium petit peu petit peu non ? en néerlandais c'est la mort oh merci big it ok great thank you le panda c'est incroyable le succès du panda en direct c'est incroyable très étonnant donc en fait effectivement je confirme quand il y a un panda on a plus on est plus attiré on a plus envie d'aller vers vers lui si vous êtes un petit gros moche ça va quand même donc voilà toi le coeur de ton message c'est vraiment ça c'est donc ce mouvement tu peux nous en parler un petit peu en fait je vois le mouvement que je suis en train de créer ça prend du temps parce que voilà je suis quelqu'un qui aime pas donner des règles pour moi c'est vraiment liberté dès qu'on dit à quelqu'un c'est comme ça et c'est pas autrement pour moi c'est déjà quelque chose qui est impossible à vivre donc du coup créer une charte par rapport à tout ça c'est super compliqué parce que je vais laisser une charte qui donne vraiment beaucoup de liberté mais ça sera plus une et c'est quoi le coeur alors du le coeur bah c'est be yourself c'est soit toi même arrête de te mettre dans une case arrête de te mettre d'acheter la petite robe on va pas citer de nom parce que les copines ont cette robe là et que tu l'aimes pas forcément mais parce que les copines l'ont bah tu vas l'acheter c'est à la mode et voilà on va acheter la paire de basket parce que les copains en cours ont les mêmes paire de basket et bah non si tu les aimes pas achète les pas achète les baskets qui te plais parce qu'elles ont de marque tant mieux si elles ont pas de marque et bah tant pis on serait fou royalement c'est soit deviens toi même et c'est parce que tu seras toi même et c'est parce que tu seras toi même que les autres vont t'aimer en fait et c'est à ce moment là que l'amour que les autres vont te donner en étant soi même ça va te rendre deux fois plus que l'image de mode que la gravure que tu veux essayer d'être et c'est à ce moment là là et c'est vraiment à ce moment là où on s'aperçoit que le mot amour prend une autre signification en fait on a plus l'amour de l'autre on a l'amour de nous ça commence par ça peut-être aussi surtout voilà et c'est voilà c'est qu'on est avec une personne on aime les deux on aime pas forcément la personne à qui on est avec soi on aime ce qu'on est ensemble et donc toi tu arrives à photographier les âmes les personnes et non pas forcément après photographier les âmes je dirais pas ça non je dirais j'essaye de photographier ce qu'on essaye de me cacher ah d'accord j'essaye voilà par un silence, par un fou rire, par une phrase qui peut choquer par un gros beau, par une bêtise par une phrase qui peut être totalement déplacée que je dirais pas là et bien arrivé à ce qu'il y a cette étincelle qu'il fasse à ce moment donné il fait mais là il me cherche il faut une réaction et c'est ça dans cette réaction là que tout se passe en fait et puis voilà puis maintenant aujourd'hui voilà les gens quand ils voient mon travail ils viennent voir mon travail parce qu'ils savent qu'ils peuvent être eux-mêmes et qu'on aurait quand même cette image de mode on l'aura mais avec ce petit plus qui fait que voilà et bien les mamans retrouvent leurs filles qu'elles avaient et elles ne retrouvent pas le mannequin dedans et la maison de mode ou le client aussi elle verra le mannequin donc du coup pour moi c'est gagnant parce que tout le monde il est heureux et tout le monde s'y retrouve et en faisant ça et bien on arrive à ce que des personnes qui ne soient pas forcément dans la case que l'industrie aimerait avoir et bien deviennent à ce moment là des personnes qui peuvent rentrer dans l'industrie parce que le vêtement qu'elles vont mettre en valeur l'attitude qu'elles vont avoir va faire qu'on a envie d'être la copine et aujourd'hui la mode c'est ce qu'elle vous donne à l'envie c'est que vous acheter une robe parce que c'est la fille qui est dans le magasin pourrait être votre copine mais alors toi tu arrives à avoir un regard à la fois artistique très mode et en même temps avec une patte très particulière c'est ça qui fait ta particularité c'est ça qui fait ma particularité c'est ce qui fait aujourd'hui je ne peux pas trop en parler mais voilà j'ai créé une personne qui vient de Nouvelles-de-Landes qui vient de s'intéresser énormément à mon travail ça fait maintenant 6 mois qu'elle me suit et on s'est donné 3 ans pour arriver à un grand compromis en fait qui va devenir mon agent en fait et donc je pense que c'est ce qu'elle me dit il y a encore ne serait-ce que hier soir elle me disait dans les dernières photos que j'ai faites que je vais publier je pense le mois prochain elle me disait si tu as encore gagné c'est toujours le même modèle que tu as pris la photo et bien là je découvre encore une autre face d'elle ouais tu arrives à montrer les différentes facettes et voilà donc du coup c'est vrai que actuellement mon travail va aller c'est un peu moins de mode mais un peu plus vers le côté artistique d'accord et donc c'est des projets qui vont parler plus de la maladie dessus donc on va essayer de faire parce que tu as vécu des choses extrêmement difficiles aussi ouais on va peut-être rebondir là-dessus juste pour terminer sur le côté ce monde du paraître toi tu as un message vraiment par rapport à ça ce monde où on veut finalement être quelqu'un d'autre toi par ton travail tu dis vraiment autre chose moi je dis il faut être soi-même quoi c'est les personnes que vous aimez dans la vie de tous les jours vous aimez parce qu'elles sont elles-mêmes pas parce qu'elles sont l'image que l'on a envie qu'elle soit parce qu'une image au bout d'un moment elle devient fade elle vieillit tandis que si on est réellement ce que l'on est on ne vieillit pas voilà c'est si on est vraiment réellement ce qu'on est on ne vieillit pas je remercie tous ceux qui arrivent parce qu'il y a énormément de monde pendant je sais pas si tu vois Willy tout le monde tous les gens qui arrivent il y a une nouvelle tête je vous remercie d'accueillir les nouveaux les amis carna 89 il y a énormément de monde qui tu dis qui pardon ? il m'a semblé voir ma chère Ali Ali oui effectivement qui passe son anniversaire aujourd'hui et bon anniversaire très joyeux anniversaire et je crois savoir que le tien n'est pas très longtemps hein aussi les pandas n'ont pas d'anniversaire les pandas n'ont pas d'anniversaire pourquoi pas mon Altesse qui est là également merci à tous pour vos partages alors un petit moment de partage et peut-être qu'on alors il y a tellement de choses dans ta vie qui sont assez étonnantes il y a vraiment cette envie donc de partager de fraternité chaque fois que tu viens dans un live il y a vraiment la fraternité qui est là d'où ça te vient ça ? parce que tu as vécu des expériences peut-être difficiles qui font que tu es peut-être plus tourné vers les autres parce que tu as vécu des choses difficiles comment tu l'expliques ? je dirais surtout parce que c'est de nature quoi c'est oui j'ai eu, j'ai été atteint d'amnésie j'ai eu un cancer, ça m'a fait l'orphelin un cancer orphelin ? donc oui après je dirais peut-être mais c'est surtout qu'on est on est des hommes et à un moment donné je vois pas pourquoi on nous fiderait que la personne qui est à côté de nous est moins bonne ou meilleure que nous on est tous à l'égal de l'autre et je pense que c'est parce qu'on se serre les coudes que ces générations passées se sont serrés les coudes qu'aujourd'hui on est là et je pense que c'est leur rendre hommage et leur contenu cette chaîne humaine qui a fait qu'à un moment donné on a dit non à l'oppresseur on peut parler des guerres on peut parler du travail que toutes les religions ont faites que les gens se sont retrouvés dedans c'est parce qu'il y a eu un moment où on disait ce message d'amour ce message qui allait contre le truc donc un message tout simplement d'être humain ne pas avoir peur de ben on voit une personne âgée qui traverse la rue qui a du mal et ben on lui prend son sac il fait juste le temps de traverser la rue on tient la porte de l'ascenseur quand on voit quelqu'un qui est handicapé ou autre c'est au jour le jour quoi c'est vraiment c'est vraiment c'est tous ces petits gestes c'est pas d'avoir à faire des grands gestes comme je peux voir s'agiter dans des grandes associations qui font moi je lui prends son sac on fait des on fait des spectacles à grand budget ou autre et voilà et c'est pour moi on donne une alibi je ne dis pas ce qu'ils font ça n'a pas une répercussion derrière c'est pas ce que je veux dire mais on n'a pas besoin de ces grands appareils mais après on va te dire tu vois par exemple on va te dire c'est simplement c'est plus trop à la mode la fraternité l'amour tout prochain allez voir simplement votre voisin ou la petite étudiante qui habite dans l'empartement toute chez vous allez vous poser la question est-ce qu'elle a assez pour vivre tous les jours est-ce que ne se serait pas qu'un jour par semaine ou un jour par mois l'inviter à la maison pour essayer de comprendre qui elle est quelle étude elle fait l'autre sans lui dire là je t'invite à manger après un bon moment et ben elle ça lui fera un repas de moins à se payer et un repas de moins quand on est étudiant c'est énorme et en plus vous avez rencontré quelqu'un qui est certes parce qu'il sera plus jeune que vous mais voilà quelqu'un qui qui va se dire ah j'ai quelqu'un d'adulte voilà qui à un moment donné prend le temps pour moi donc du coup vous allez être un référent et autrement en étant un référent vous vous sentirez obligé vous même d'être d'être humain tout simplement à ne pas décevoir cette personne là parce que toi aussi alors tu as vécu est-ce qu'on peut raconter l'histoire où quelqu'un vraiment est venu aussi enfin tu es venu comment dire à son aide et il est venu à ton aide aussi cette histoire que tu as vécu avec une grande maison de couture italienne oui avec les grandes maisons de couture italiennes en fait il y en a du coup il y avait une personne qui me servait de contact dans cette maison de couture qui était atteint du sida et qui pendant tout le temps où elle était porteur saine il n'y avait aucun problème pour qu'elle soit dans la maison de couture qu'elle soit à l'image de cette maison et donc en gros tu es malade voilà elle était malade on l'a mis de côté voilà c'est ça on l'a mis de côté de façon méchante voilà on lui a servi les plus grandes cliniques les plus grands médecins voilà il avait les soins étaient payés voilà de ce côté là il n'y avait rien à faire mais on l'a mis de côté et ça personnellement avec le contact que j'avais eu avec lui donc ce qu'on avait partagé ensemble au moment de notre collaboration avec cette maison de couture m'a fait bizarre je me suis dit mais on l'a mis de côté donc du coup je me suis dit je vais simplement aller le voir une fois à Genève à la clinique où il était je vais passer le week-end avec lui et le week-end s'est tellement bien passé que lui-même il me fait hé tu reviens le week-end prochain ? je lui fais ben j'aimerais bien mais voilà financièrement je ne vais pas pouvoir revenir tout le temps et donc là en fait c'est lui qui t'a fait et c'est là que lui il m'a dit mais t'inquiète pas pour ça il me fait moi j'ai de l'argent on m'a super payé machin et autre toute ma vie en fait et bien c'est bien et du coup je suis allé le voir pendant un peu plus de 18 mois tous les week-ends du vendredi au lundi en Est donc tu faisais les allers-retours entre Clermont parce que tu étais de Clermont-Ferrand en fait tous les week-ends en fait tous les week-ends parce que mes week-ends à Genève c'est son grand plaisir c'était de me payer les plus grands hôtels les plus grandes suites ou autres de façon à ce que voilà le petit Auvergnat comme il disait petit mais costaud moi je disais je dis rien voilà qu'il est la vie de château comme il disait et donc du coup voilà on était aux forces de nos de nos week-ends on est devenus deux grands enfants à faire les bêtises les plus possibles inimaginables mais en même temps qu'il faisait des bêtises là il y avait tout le temps une réflexion philosophique une réflexion sociale une réflexion de prendre le temps de se mettre en recul une chose toute simple d'ailleurs que je ne t'ai pas dit qu'on aimait faire qu'on était à Genève en fait c'était ses derniers mois à vivre en fait ça faut préciser c'était vraiment la fin de sa vie et ben on aimait se mettre sur un banc du côté du lac où il y a les grands quartiers où il y a les grands magasins de mode on se mettait sur un banc et on regardait les gens passer et on prenait un coup ou autre et on commençait à partir dans des grandes théories de vie ah oui en disant et lui il a une maîtresse il a une maîtresse ceci cela on se racontait des histoires mais comme un déjeuner là vous faisiez marcher votre imagination à fond cette imagination là à la fin on en revenait tout le temps sur une phrase qui lui il terminait l'histoire par un petit bout de phrase qui me faisait réfléchir des mots que je ne comprenais pas forcément à ce moment mais qui après dans le temps dans la vie aujourd'hui me font dire ah ouais il avait raison tu aurais un exemple de phrase qui vraiment une phrase toute bête que tu pourrais nous laisser une phrase toute bête qui m'a dit pour mon frère il m'a dit il me fait tu vois elle il y a deux personnes qui sont super amoureuses et il me fait tu vois elle si un jour lui devient malade vraiment malade elle va mourir avec lui tellement elle est amoureuse tellement elle l'aime elle va mourir il y a un truc c'est tout bête donc je me dis ah ouais ça peut arriver je suis témoin de ça récemment d'ailleurs je me dis ouais ouais c'est normalement je me dis ouais et au moment où on m'a donné cité le cancer la première réflexion que j'ai fait j'ai eu à mon médecin j'ai fait mais le cancer c'est pas mon ami je l'aime pas et c'est parce qu'il avait dit cette phrase là quelques années plus tôt que j'ai eu cette réflexion là de me dire mais je veux pas que la maladie devienne mon ami ou la personne que je vais aimer en fait donc du coup en niant en disant que ce n'est pas mon ami je veux pas savoir son nom et bien à partir de ce moment là j'avais pratiquement gagné par rapport à personne en fait tu t'es battu avec ton énergie mentale morale voilà c'est parce que c'est parce que qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit que j'aime quelque chose que j'aime donc du coup si je l'aimais je vais mourir avec donc du coup là c'est je sais pas comment dire c'est oh Anita il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais parce que vous avez beaucoup de l'aimais qui sont de mon ami international sorry pour le français je vais faire un periscope quelques jours pour vous en anglais qui traduit à la fin à la fin hello panda you know me una veronica je sais pas si tu connais à la fin Willy le panda entrera dans le periscope pour que vous puissiez vous abonner à Willy et qu'il puisse peut-être plus en détail un jour vous raconter vraiment toute l'histoire de sa vie parce que la légende du panda elle est plus longue que ça aujourd'hui on n'en fait que que l'effleurer on n'en fait qu'un tout petit 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 bout merci à tous d'être là ils sont tous je crois estomaqués par ton témoignage de vie parce que donc du coup tu as vraiment réussi à combattre ce cancer et 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 après ce cancer là d'autant pas mon ami pour moi il n'avait pas lieu d'être en moi donc du coup j'ai testé une opération qui avait été jusqu'à présent sans vraiment succès voilà donc du coup je suis l'un des premiers cas après on se discute avec une autre clinique aux Etats-Unis qui a fait à peu près au même moment le truc le même protocole donc du coup eux ils disent qu'ils sont les premiers mon médecin dit que c'est lui le premier donc après moi il n'y a pas de question d'être le premier en fait excuse-moi tu as été un cobaye ouais j'étais un cobaye voilà on m'a dit il faut vous dire bêtement je sais que ça en tout cas il est certain on m'a dit tu as deux solutions c'est soit tu fais une opération tu risques de nourrir sur la table mais tu risques de guérir tranquille super ou soit tu restes avec ta maladie elle peut être restée comme ça pendant 5 ans sans aller plus loin ou autre mais au bout de 5 ans ben tu meurs donc du coup c'est très simple c'est tu prends le temps sur toi-même tu réfléchis j'ai fait tout ce que je voulais vivre je l'avais vécu voilà je fais les personnes que j'allais laisser derrière moi et ben je pense qu'elles avaient vécu tout ce qu'elles avaient à vivre avec moi à ce moment-là donc je me suis dit et puis je me suis dit tout simplement une chose sous le bâche je me suis dit peut-être une maladie là que je ne veux pas qu'elle soit mon amie si je peux arriver à ce que voilà d'autres personnes arrivent à la soigner parce que j'ai donné un petit un petit peu de ma vie un petit peu de voilà un petit peu de sel dans ma vie en disant allez vas-y bingo on y va on tente le truc et ben voilà et aujourd'hui 5 ans t'es là t'es toujours là voilà la maladie elle n'est plus en moi elle est guérie il y a d'autres personnes qui ont été opérées de la même manière après maintenant il y a 5 opérations qui ont été faites après la mienne sur les 5 opérations il y en a 3 qui sont bien déroulées par contre les personnes elles sont encore dans une phase de rémission qui est plus longue que la mienne d'ailleurs c'est le gros problème aujourd'hui qu'on a parlé dernièrement avec mon oncologue il me disait c'est le gros problème qu'ils ont aujourd'hui c'est l'opération ils ont compris lequel moment ils faisaient l'erreur au niveau du souris pour qu'ils faisaient que le venin qu'il y a dans ce module venait endormir le corps et le faire mourir c'est ça en fait voilà ça devient technique excusez nous donc du coup ils ont trouvé comment faire mais par contre le problème qu'ils ont aujourd'hui c'est c'est le après en fait c'est le après je vous dis sur les 5 opérations il y en a 3 qui sont encore dedans il y en a 2 dans les personnes qui sont mortes derrière après je sais qu'il y en a une 6ème qui vient d'être fait et apparemment la jeune fille a un peu plus le mordant que moi pour vivre et apparemment 2-3 jours après son opération elle était pratiquement debout debout dans sa chambre en train de regarder par la fenêtre donc du coup je pense qu'elle elle va y passer elle va y passer voilà elle va revenir parmi nous est-ce que tu vois quand même les questions excuse moi Cynthia demande parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions tu vois tu arrives à voir un petit peu je comprends pourquoi tu ne comprenais pas quand j'ai fait des périls sur les médecins et les médicaments etc. à nouveau des questions qui reviennent excuse moi sur le masque juste peut-être redire rapidement pourquoi tu es avec le masque tu ne tombes pas le masque juste rapidement tout simplement parce que le masque voilà c'est je pense que si je vous dirais ça en étant sans le masque on vous dirait ouais mais c'est quoi ces bêtises c'est pas possible je pense que là ça a plus de poids parce que c'est un panda qui vous le raconte on vous dit ah c'est peut-être bien vrai tout simplement et puis voilà c'est qu'un panda c'est un panda je suis tombé le masque je me suis abonné à toi christophe qui s'est abonné à toi et qui voudrait être être suivi en retour on parle un peu de périscope rapidement peut-être tu interviens souvent sur périscope pour justement rappeler cette fraternité etc pour toi c'est presque une mission ? pourquoi périscope ? ben tout simplement parce que périscope pour moi c'est le meilleur réseau social qui existe au monde au monde ? pour moi voilà c'est à fait malheureusement vous me voyez de moins en moins sur les périscopes français parce que en bon français que nous sommes et ben nous sommes plus attirés par faire on va dire du caca d'oiseau pardon ? tu critiques les périscopeurs français ? ah non mais je ne permets pas il y a quelques ans mais là on est trop habitué dans la télévision qu'on a aujourd'hui à chercher le buzz à chercher le clash à chercher l'information à tout prix alors que voilà alors que le périscope est fait pour interagir avec les gens on va pouvoir avoir une cour d'admirateur derrière soi sauf chez moi quand même non je plaisante donc les périscopeurs français t'as envie de leur dire quoi en fait ? périscopeurs français j'ai envie de leur dire mais arrêtez de chercher de gratter à chaque fois ne serait-ce un peu d'amour un peu de trucs essayez de rester restez vous-même arrêtez de nous faire croire que vous êtes les messies du XXIème siècle du 2.0 ou de l'art que vous connaissez tous dans l'art non vous êtes vous-même vous êtes un artiste vous êtes un peintre vous êtes un dessinateur vous êtes un je ne sais pas un ventriloque vous êtes un chanteur vous êtes un voilà mais soyez vous si vous avez un petit don d'imitation ben allez-y une personne qui est elle-même qu'on aime ou qu'on n'aime pas deux personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas au niveau de la musique j'ai parlé de mi de rime et j'ai parlé de Fred Nemo c'est deux personnes dans le niveau du téléphone extraordinaire on ne se rend pas compte donc t'as quand même des coups de coeur parmi les français quand même après il y a Sylvie et Sylvie après voilà Sylvie 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 va rougir le panda n'a pas vu dans nous avec tes lunettes t'es la meilleure Sylvie merci beaucoup donc ni de rime tu me disais qui d'autre tes coups de coeur Fred Nemo Fred Nemo mais attends je crois que je connais pas Fred Nemo qui est comme dit le rime le plus grand big box de Periscope français d'accord ok mais après c'est voilà c'est un panda lui aussi d'accord il a un coeur de panda c'est ça c'est un chanteur ok d'accord c'est un chanteur et alors ensuite c'est les seuls qui ont grâce à tes yeux parce que les autres pour toi après il y en a d'autres il y a toi il y a Happy Medit bien sûr voilà qui fait un travail énorme au niveau de la psychologie même si des fois Pascal ne m'en veut pas mais je trouve que tu survoles trop tes sujets en fait et qu'il faudrait Pascal il faudrait plus les creuser même s'il l'entend plus vite et c'est pas évident parce que pour garder son fil avec toutes les interactions chapeau bas à Pascal à Happy Meditain mais je pense que ça mériterait la psychologie demande à ce qu'on s'arrête vraiment sur un point et pas sur 10 quand on fait un sujet malheureusement il faudrait que vous aussi vous laissiez le temps d'aller plus entrepreneur en profondeur et je pense que on arrive beaucoup à comprendre notre vie en connaissant la psychologie en profondeur exactement il y a aussi le développement personnel avec One Chronique Show One Chronique Show One Chronique Show il faut accrocher à tout le monde aussi j'ai parti la soirée tout simplement mais vous pouvez vous abonner quand même à Lionel parce que j'aime passer quand même sur ces lives de temps en temps ça taille des costards oui ça commence la bienveillance dans tout ça là non mais tu donnes un avis voilà dire un avis c'est pas être malveillant bien au contraire dire la vérité à quelqu'un ça veut pas dire lui dire ça veut pas c'est pas un effet négatif la vérité c'est pas un effet tout le temps après ça reste un avis ça reste un avis et puis ça permet aussi d'avancer de dire ah mais pourquoi il m'a dit ça tout simplement et c'est la base que tout bon éducateur devrait utiliser pour faire avancer qu'on fasse avancer à trop choucouter les gens ou autre on avance plus c'est étonnant vous voulez réagir ah bah le panda c'est le panda c'est le panda c'est l'avenir c'est l'avenir hein ouais ça va venir c'est l'avenir c'est ça c'est l'avenir de mon côté je vais essayer de couler je sais pas si c'est ça alors il y a quand même un message derrière il y a un message de fraternité de mais aussi dans le poulet il y a ça on n'en parle pas assez on est en live monsieur en plus hein nous sommes en direct excusez nous nous avons été interrompés parce que le panda interpelle hein le panda je confirme hein qu'il y a quelque chose qui se passe avec le panda hein comment tu fais pour respirer j'ai un nez il a un nez une bouche et il respire voilà des oreilles bon on a fait un grand tour quand même on a fait un grand tour on a survolé mais on a fait quand même un tour assez intéressant être soi être soi tout simplement c'est ça quand même le coeur du truc je crois être soi et accepter ce que les autres vous donnent voilà être soi continuer d'être soi même si du coup et ben les gens sont pas forcément d'accord être soi et euh le Daft Punk Panda c'est le frère à Chris le Panda est-ce que tu vois un avis sur les Péliscopeurs ce n'est que ton avis bien sûr on te fournit en bambou dans Paris tu es toi et tu caches ta tête oh la la merci pour le message contribuer pour ça à être vraiment maîtrisse si tu as envie par rapport à un Péliscopeur ça ne m'engage que moi bien sûr je fais du pas c'est pas parce que je veux dire à toute personne je n'accroche pas que ta personne là que cette personne là est mauvaise c'est pas comme certains qui vont vous dire telle personne ne va pas la voir elle est mauvaise c'est pas bien ce qui est non en tout cas ce qui est sûr c'est que quand tu interviens dans un Péliscope voilà on sent quand même qu'il y a une volonté voilà d'être dans la fraternité de voilà c'est de fraternité de protection du coup voilà et du coup je sais que je suis en train d'essayer de voir comment protéger les mineurs qui ont des Péliscopes de façon à voilà peut-être que je vais créer je ne sais pas comment on peut le faire ou autre mais la Panda Security la Panda Security la Panda Security il y a Laurine qui est là qui te dit bonjour 70 sur 70 te donne Christophe attention hein la Panda Security donc pour peut-être alerter quand il y a des personnes que je vois régulièrement dans les Péliscopes ou autre et bien qu'on se mette tous ensemble à aller voir les Péliscopes tout simplement de mineurs en fait ça ne sera peut-être pas forcément nos délire ou autre mais être là derrière les gens à l'écoute de dire ben voilà peut-être que la personne qu'on a écoutée live elle va peut-être pas bien peut-être qu'elle est suicidaire peut-être qu'elle a anorexie peut-être qu'elle a un problème et voilà voilà nous d'adultes à un moment donné mes parents ils ne sont pas forts sans beaucoup de temps là et bien nous en tant qu'adultes intervenir mais voilà sans la moraliser c'est juste un point là en disant en disant ça si cela et puis qu'il y a quelqu'un qui est-ce qu'on peut télécharger sur Android Panda Security ben ça c'est quelque chose que j'aimerais par la suite peut-être développer pourquoi pas pourquoi pas faire et ouais mais pourtant Panda Security je ne vois pas le faire parce que j'avais déjà donc ça correspond aujourd'hui différemment à notre drone mais ouais on pourrait faire un petit logiciel de protection pour les mineurs que nous ne sommes pas que les mineurs mais pour tout le monde en général qui permet de nous protéger de personnes qui sont je ne vais pas dire des trolls mais des personnes qui sont mauvaises en fait qui ne sont pas dans nos valeurs en mettant un micro logiciel où on mettrait quelques axes de valeur dedans et dès que les messages on dédite cette valeur là il y aurait un petit appel à la personne à dire ah tu n'es pas forcément tu n'es pas forcément dedans ce que le cale-scopeur veut je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait encore agrandir pour autant vouloir tout contrôler ou autre il ne faut pas contrôler mon altesse monte le son monte le son j'en fais plus partie de la panda security carna 89 j'approuve nous dit que dommage mon altesse one chronique show qui revient one chronique show abonnez-vous d'ailleurs puisque je crois qu'il fait un live tout à l'heure un live sympa sur l'hypnose je crois one chronique show pourquoi panda cache sa personnalité on a déjà répondu on a déjà répondu euh ce qu'on pourrait faire panda Willy c'est que tu entres dans le périscope attention mesdames et messieurs pour que vous puissiez vous abonner bonsoir à ceux qui nous rejoignent ça le périscope touche à sa fin les amis Willy est un vrai ami il est adorable nous dit laurine ils sont où les trous pour les yeux vous vous souciez tous de la santé de panda je vous confirme qu'il respire qu'il parle euh et qu'il est vivant voilà donc euh j'en suis le témoin ma mounette merci d'être là voilà on retrouve où le travail de Willy alors là c'est un petit peu le temps des questions et des réponses n'est-ce pas euh il va nous le dire non je veux juste des détails techniques Karna Karna ça fait longtemps que je t'ai pas vu merci d'être là ça fait très 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 plaisir merci à tous d'être là d'ailleurs vous êtes très nombreux ce soir pour cette légende du panda dont on a fait que survoler l'histoire tu es très sympathique panda mes histoires pourront te donner du courage nous dit Christophe alors alors que bah Willy le panda arrive dans la place moi c'est ta santé qui me préoccupe Sylvie j'ai mon brevet de secourisme ah bah moi j'ai un problème avec les yeux là parce que je force énormément pour voir tous vos commentaires voilà coucou les petits humains et bien c'est lui voilà abonnez-vous vite 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 on y va on y va on s'abonne on s'abonne aussi euh à Sylvie online hein tu veux des choses contradictoires Cynthia bah n'hésite pas on continue à discuter si tu veux euh euh sur euh sur Twitter sur Facebook parce que je crois que tu as soulevé aussi des des points n'hésite pas Cynthia si tu veux poser une question sinon le T se prononce accessoirement carnat ça vient d'où carnat on en reparlera je fais pas de bouche à bouche aux yeux désolé Sylvie ok mais quelque part tant mieux je ne sais pas c'est euh Christy 44 qui est fan du panda donc comment on peut résumer le coeur du message du panda en quelques mots mon panda chéri ça vient de pas si loin que ça carnat panda family je dirais le simple mot c'est soyez vous même soyez vous même en fait c'est sort be yourself être et ne pas paraître voilà voilà en fait il y a un grand principe en psychologie je pense que Yonel s'il est là il soit d'accord avec moi c'est penser au passé c'est la dépression penser au futur c'est penser à quelque chose qu'il ne faut pas arriver donc du coup être déçu si on pense au présent on est dans la limite on est dans le bonheur c'est ça c'est vivre le moment présent et ben si on fait la même chose avec soi-même en disant bah je ne me parais pas ce que la mode veut être je ne me parais pas ce que mes parents veulent que ce soit je ne sais pas ce que mon chéri veut que ce soit mais je reste moi-même et c'est parce que je suis moi-même que mes parents vont m'aimer que mon patron va m'aimer que ma famille va m'aimer que mon chéri va m'aimer à partir de ce moment là mais mémé elle est sympa aussi non pardon mais mémé mais mémé mais si donc il faut là et c'est juste cette petite chose là que chacun arrive dans sa vie là et bah à partir de ce moment là bah ce petit truc d'humanité que vous ne comprenez pas en moi et bah essayez juste ça cet été cet été là allez on tente on tente on tente tout simplement c'est les vacances il y aura personne qui compte viser je ne connais personne bah je deviens moi-même je décide de devenir moi-même je décide de devenir moi-même pendant toutes les vacances vous faites le deal avec toutes les personnes avec qui vous partez en vacances vous êtes vous-même mais t'imagines on pète complètement un câble on est vraiment soi-même parce que moi si je suis vraiment moi-même ça m'a pété hein peut-être que vous allez redécouvrir la personne qui est à côté de vous avec laquelle vous ennuyez vous allez la redécouvrir différemment peut-être que vous allez vous dire ah bah merde la personne homo allo oui tout va bien j'aime pas on dit la personne qui est à côté de vous peut-être que vous allez vous dire bah ah bah non c'est une petite trompée j'ai aimé ce qu'elle paraissait comme ça dit comme ça ça fait peur mais avoir le courage de dire que la personne a peut-être dans cette personne donc peut-être que la chose qui vous bloque dans la vie tous les jours va vous permettre d'avancer dans la vie dans votre vie à vous-même et que la personne qui a à côté de vous et bien elle, elle peut-être aussi elle n'ose pas vous dire ou autre parce que on est dans des rôles chacun est dans un rôle c'est pour ça que je dis est-ce qu'il faut tout le temps être soi-même et que c'est voilà si nos grands-parents ont resté avec des mariages qui ont fait 50 ans 60 ans ou 70 ans on se demande tous comment ils ont fait c'est parce qu'ils étaient eux-mêmes ils ont vécu sans compromis tout simplement et je pense que c'est c'est ça aujourd'hui il faut vivre sans compromis il faut vivre avec soi-même et surtout accepter d'être soi-même soi-même et ben voilà voilà non mais je pense qu'on a quand même l'essentiel on a le coeur et si les amis qui sont là veulent en savoir plus et bien ils s'abonnent tout simplement à ton compte et puis tu referas sans doute pas tout de suite des live pour aller plus loin en fait être nous-mêmes pour être heureux oui avec le masque c'est compliqué de comprendre on a fait ce qu'on a pu ça allait à peu près j'espère bon il raconte quoi ce panda c'est la fin cher karim alors il y en a qui veulent que tu reviennes est-ce que tu peux revenir dans la room un tout petit peu pour que alors là vous êtes au taquet les amis il revient et on s'abonne direct ok et puis après on va vous laisser les amis et parce qu'il fait tard on va rentrer oui une performance artistique Willy une performance à lui tout seul met un micro dans le masque mais il en a bien les amis il y a un micro dans le masque normalement je vous annonce pas pour le mois de on va dire d'ici septembre pour ceux qui ont déjà vu la première première partie que j'ai fait normalement je pense que d'ici septembre on va dire fin septembre avant fin septembre normalement il y a une deuxième qui se met en place mais le problème c'est une certaine partie ici à deux on ne se fait pas tout seul d'accord c'est avec une personne là c'est vraiment sur le toucher le contact par rapport à l'autre quelque chose qui fait peur aujourd'hui chez nous donc du coup je suis préparé un truc là-dessus et ça demande de la préparation ça demande beaucoup d'être en symbiose avec la personne donc c'est quelque chose que c'est en train de travailler bon hashtag teasing on n'en dit pas plus on dit pas plus je pense que voilà pour ceux qui ont vécu la première performance la performance doit être encore sur lui ah attention et la mode on doit se priver de ce qui nous plaît mais non pas du tout ben justement la mode c'est pas ça au contraire au contraire la mode c'est c'est ce qui te plaît c'est parce que c'est dans le magazine ou c'est parce que tu l'aimes réellement c'est ce qui nous plaît mettre ce qui nous plaît tout simplement et pas forcément parce que c'est créer son style et bien c'est ce que j'ai commencé à faire en mettant mes lunettes love n'est-ce pas ? et je peux vous dire que le panda on va en entendre parler et les lunettes love aussi la mode tous à poil comme les pandas on se calme qui aime la nature coucou les petits humains c'est Willy qui arrive dans la brume hop 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 c'est passé trop vite la mode c'est de se vêtir de tête de panda dans la rue mais si moi je veux mettre une tête de tigre mets une tête de tigre et vas-y fais-toi plaisir mets une tête de tigre et on ira boire des verres ensemble et puis ce sera le poulailler la ménagerie c'est bon là encore un tout petit mot comme ça un dernier mot coucou et vous vous abonnez à Willy pourquoi il y a des coeurs multicolores ? et bien pourquoi il y a des coeurs multicolores cher panda ? un peu de coeurs multicolores en fait pour la communauté homosexuelle en fait le plus long de ma vie en fait a été un tournant de ma vie en fait c'est des personnes qui m'ont par exemple au début qui m'ont appris à faire du maquillage qui m'ont appris la photo après par la suite qui m'ont aiguillé au niveau spirituel par la personne justement de la personne que j'ai rencontré qui était de Veneuve ou autre après c'est des personnes que j'ai rencontré sur périscope qui ne savait pas forcément mais en discutant avec eux ou autre et bien voilà on a échangé et en fait ils ont été là sur ta route régulièrement les personnes homosexuelles et aujourd'hui voilà je pense que tous ceux qui font des périscopes voilà il y a aussi notre raison c'est que vous savez que les communautés homosexuelles actuellement dans les pays de l'Est on parle beaucoup de la Tchini mais il n'y a pas que la Tchini dans beaucoup de pays de l'Est aujourd'hui est massacré persécutés 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 donc donc vraiment ça c'est une solidarité donc du coup le mois de juin aux Etats-Unis et le mois de la gay pride en fait et donc ils veulent aller plus loin que la seule communauté gay c'est que toutes les personnes qui n'ont pas de problème avec ça et bien on décide de tous mettre ce petit coeur ce petit hashtag love de façon à ce que dans le monde entier et bien toutes ces personnes là qui oppressent ces personnes là parce qu'elles sont différentes elles sont suffisées d'être elles-mêmes et bien on leur dit tout simplement et bien regardez il y a du monde autour autour de la planète qui sont là qui se soutiennent tout simplement c'est un petit ténat voilà donc hashtag love en fait le dans son périscope dans le hashtag love ça va en mettre tranquille tout simplement hashtag love bah écoutez et je peux vous dire que c'est quelque chose qui fait c'est tout bête hein je peux vous dire que ça fait énormément plaisir c'est de juste voir ces couleurs-là pour la communauté je peux vous dire c'est quelque chose qui se tient là on est plus tout seul et on dépasse on dépasse justement tous ces questions de mariage ou pas mariage et bien la question de la différence tout simplement hein aussi merci à tous d'avoir été là on va pas pouvoir remercier tout le monde c'est impossible merci à Willy le panda on demandait si tu connais Chris le panda tu le connais je connais ouais je ne suis jamais vraiment allé d'accord c'est pas ton truc c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident donc il peut écrire encore une fois mais vous n'êtes pas au taquet les amis vous n'êtes pas au taquet je ça va pas du tout pas du tout bravo Sylvie bravo le panda on a Curiosity 44 merci Carnat 89 merci Peace and Love merci Cynthia merci beaucoup ah bon est-ce que quelqu'un pourra remettre juste le oui Curiosity 44 est-ce que tu peux mettre le mais de toute façon il est dans le titre hein j'ai mis le titre donc c'est F K non F R K Willy d'accord les amis F R K Willy Kiva merci d'avoir été là Sky and Nature merci d'avoir été là je remercie tous les pandas Freddy évidemment Humanity United merci Karim on va pas pouvoir citer mais ceux qui sont là on va pouvoir les citer merci ma mounette qu'est-ce que tu veux faire ouais ah d'accord alors on fait ça ça veut dire amour on vous embrasse tous et on vous dit à bientôt on retrouve évidemment Willy sur son sur son scope merci Franck d'avoir été là il est hors caméra mais il est là et merci à tous de répandre cette bienveillance et cet amour l'amour est plus fort que la haine à bientôt merci